Bienvenue à mon canal. Qui était auparavant en charge de son prédécesseur démocrate Barack Obama. Il doit donner des détails sur le bulletin de santé mardi. Ce bilan devait se limiter au poids, à la pression artérielle et au taux de cholestérol. Lire aussi Donald Trump défend sa santé mentale en se qualifiant de « génie très équilibré », alors que ses détracteurs s'interrogent ouvertement sur sa santé mentale, aucun examen psychiatrique n'était prévu pour celui qui s'est lui-même qualifié de « génie stable ». Sa santé mentale questionnée le président américain n'a aucune obligation de se soumettre à un bilan de santé, ni d'en rendre public les résultats. Mais c'est devenu une tradition. Donald Trump, homme le plus âgé de l'histoire américaine à accéder à la présidence, suit ainsi les pas de ses prédécesseurs. Pendant la campagne, son médecin personnel, Harold Borstein, avait assuré qu'il serait « l'individu en meilleure santé jamais élu à la présidence ». Lire aussi « Fire and Fury », comment Michael Wolff s'est infiltré dans la West Wing mais les questions sur sa stabilité mentale demeurent et viennent d'être relancées par le livre polémique du journaliste Michael Wolff qui dresse un portrait au vitriol de l'ancien magna de l'immobilier, assurant que son entourage doute de sa capacité à gouverner. Sous-titrage Société Radio-Canada